Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine dans la capsule, j'avais envie de vous parler de l'utilisation des tableaux blancs interactifs ou des tableaux numériques interactifs. Bref, appelez ça comme vous voulez, j'avais envie de vous parler de l'utilisation de ces tableaux-là dans les classes. Savez-vous que l'implantation des tableaux blancs au Québec a commencé en 2010 avec le gouvernement Charest qui a proposé que toutes les classes québécoises soient équipées d'un tel tableau? C'est maintenant rare de voir des classes du primaire, du secondaire, du sujet, voire même de l'université qui ne sont pas encore équipées de ces tableaux-là, puis les profs ont dû peu à peu commencer à s'approprier ce nouvel outil technologique-là pour mieux enseigner à leurs élèves, et moi aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 façons de l'utiliser en classe au primaire. Savez-vous que c'est la France qui a eu la chance de tester ces tableaux-là en premier dans les classes, et ce, dès 2007? La première façon d'utiliser le tableau blanc en classe, c'est probablement pas quelque chose de nouveau, c'est probablement même quelque chose que vous faites déjà, mais c'est de l'utiliser pour projeter des diaporamas, donc des présentations PowerPoint, tant des présentations de profs que des présentations d'élèves. J'essaie souvent de varier mon enseignement avec des images, avec des vidéos, avec la participation des enfants, puis souvent en sciences ou en univers social, par exemple, je vais utiliser des présentations PowerPoint avec des images, avec des mots en couleur, pour attirer un petit peu plus leur attention. Sinon, mes élèves ont des projets personnels qu'ils peuvent faire quand ils ont terminé tous leurs travaux, puis ces temps-ci, ils aiment vraiment ça, préparer des présentations PowerPoint, puis ça leur permet de travailler un petit peu à l'ordinateur, puis de voir les différentes options pour bâtir un diaporama. Puis quand ils ont terminé cette présentation-là, je le projette au tableau, puis ils peuvent montrer ça à tous les autres élèves de la classe. Ce que j'aime le plus de l'utilisation du tableau blanc en classe, c'est le fait de pouvoir faire une recherche sur le web sur le moment. Ça arrive quelques fois que mes élèves me posent une question à laquelle je suis pas capable de répondre, j'ai pas la réponse, ou je le sais pas, ou je suis pas certaine. Puis à ce moment-là, au lieu de leur dire, ben, je vais chercher ce son, puis je vais te revenir demain, on peut chercher l'information sur le champ. Donc j'ouvre Google, je fais une recherche, on trouve la réponse tout de suite, maintenant. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux montrer à mes élèves comment faire une recherche sur le web, parce que souvent, je les laisse aller, maintenant, avec les iPads pour faire une recherche en science, puis je me rends compte qu'ils savent pas comment faire, quel mot-clé utiliser, quel site web est fiable, quel site web est pas fiable, comment trouver l'information qui est pertinente, puis qui est juste pour ce qu'on est en train de rechercher. Fait que de cette manière-là, je peux montrer aux élèves, ben, voici comment moi je fais la recherche, voici les mots-clés que j'utilise pour trouver exactement la réponse que je veux. Ce qui est fun avec les tableaux blancs, c'est qu'ils viennent avec un paquet d'accessoires, dont la caméra document. Moi, personnellement, j'utilise la Ziggy, mais je sais qu'il existe plusieurs autres marques qui font des caméras document pour brancher avec les tableaux blancs. C'est simplement une petite prise USB qu'on branche avec un logiciel qui est installé dans notre ordinateur, ce qui permet, dans le fond, de faire office un peu de webcam. Puis moi, comment je l'utilise? Bien, je l'utilise premièrement pour projeter des albums, quand je veux lire à mes élèves, des albums où je veux vraiment qu'ils observent les images, puis qu'ils voient les détails à l'intérieur. Souvent, c'est pas facile de faire à soi, mais grand, tous devant moi, puis que tout le monde puisse voir les petits détails dans les images, puis souvent, c'est super important. Fait que je vais le projeter sous la caméra document. Sinon, je peux montrer directement le travail d'un élève, ou s'il y a quelque chose d'intéressant dans un travail où voici comment fallait faire. Je peux prendre directement la copie d'un de mes élèves, la mettre sous la caméra document, puis la projeter à tout le monde directement pour leur montrer le travail de cet enfant-là. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant comme outil. Ma prochaine suggestion, je suis quasi certaine que vous l'avez tous déjà fait avec votre tableau, mais c'est de l'utiliser pour diffuser des vidéos. Nous, à notre école, on est abonné à Brandpop, fait que je vais souvent aller montrer des petites capsules à mes élèves selon le sujet qu'on est en train de traiter. Sinon, il y a des capsules aussi sur le site de l'ONF. Il y a les capsules C'est pas sorcier qui sont disponibles directement sur YouTube qui sont super intéressantes. Sinon, je l'utilise aussi pour projeter des vidéos de sport comme Just Dance, ou bien des vidéos d'étirement ou quoi que ce soit. Parce que nous, à notre école, on fait des pauses actives. Ce qui veut dire qu'entre la période 1 et la période 2, souvent, il y a de la musique à l'intercom pour faire bouger les élèves un petit peu plus. Fait que je vais souvent utiliser mon tableau pour projeter des capsules comme ça, pour les faire bouger. Puis pendant la récréation intérieure, c'est toujours super gagnant. La dernière suggestion, et non la moindre, c'est de l'utiliser comme système d'émulation. Moi, personnellement, je me suis abonné à Classe Dojo qui est complètement gratuit. Puis c'est mon système d'émulation où est-ce que je vais aller mettre des points à mes élèves selon les comportements qui sont attendus en classe. Puis Classe Dojo contient un paquet de ressources vraiment super intéressantes. Donc si jamais vous avez envie que je vous fasse faire un petit tour de Classe Dojo, parce que c'est pas juste mettre des points puis enlever des points sur Classe Dojo, ils ont acheté vraiment plein de super belles options pour les profs. Fait que si jamais vous avez envie que je vous présente ça dans une autre capsule, ça va me faire plaisir parce que je l'utilise vraiment beaucoup. C'est un système d'émulation que j'adore. Puis je pense que les enfants l'apprécient aussi beaucoup. Donc ça, c'est une autre manière d'utiliser mon tableau blanc en classe. Évidemment qu'il y aurait plein d'autres suggestions que je pourrais vous donner pour utiliser votre tableau blanc efficacement et à 100% de son potentiel. Mais malheureusement, il faut que je me limite pour éviter que ma capsule dure des heures et des heures. Mais si jamais vous avez envie d'une partie d'eux à cette capsule-là, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en me laissant un pouce en l'air ou en me l'écrivant dans les commentaires juste en bas. Puis si jamais vous avez d'autres idées d'utilisation du tableau blanc, bien écrivez-le juste en bas. J'ai vraiment hâte d'aller parler de mon TBI avec vous dans les commentaires. Puis sur ce, on se revoit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501